Bonjour, je suis Mélanie Jalant, directrice générale adjointe chez Playback Press. Donc Playback Press fait partie du groupe Playback, qui est un groupe indépendant créé il y a 40 ans. La mission de ce groupe est de changer l'éducation des enfants en créant des concepts éducatifs innovants. Et dans nos succès, il y a les incollables côté édition et côté presse, la partie dont je suis en charge, les quotidiens d'actualité pour enfants, le petit quotidien pour les 7-10 ans, tous les jours à la maison, mon quotidien pour les 10-13 ans, et l'actu pour les 13-20 ans, le voici. Donc l'objectif des quotidiens est de faire lire 10 minutes les enfants tous les jours grâce à l'actualité. L'actualité qui les concerne avec des mots simples, des phrases courtes, et 100% frais, 0% opinion. Tous les jours, à la rédaction, on interroge les enfants sur les thématiques qui les intéressent. Et les enseignants relisent les journaux avant impression pour être sûr que le vocabulaire correspond bien à l'âge de l'enfant. Alors parmi nos actualités 2024, on a revu toute notre politique tarifaire, donc gros gros chantier, que ce soit en recrutement ou en fidélisation. Donc en fait, on est passé à un mode prélèvement à durée libre, mensuelle, unique. On a stoppé toutes les offres à durée déterminée. On a baissé nos tarifs, ce qui est rare en ce moment, mais aussi pour permettre d'aller chercher plus d'abonnés. On a également lancé trois nouveaux journaux, deux journaux en anglais, My Little Weekly News pour les 7-13 ans et My Weekly News pour les 13-20 ans. Et un petit nouveau qui vient de sortir depuis un mois, le tête-à-tête. Le tête-à-tête, c'est le supplément parent de nos abonnés au Petit Quotidien. C'est un supplément mensuel, puisqu'on s'est rendu compte que les abonnés au Petit Quotidien restent abonnés longtemps, à condition que les parents s'intéressent à la lecture et lisent le journal avec eux. Donc là, l'idée, c'est de donner les clés aussi aux parents pour accompagner le mieux possible les enfants. Concernant l'IA, toute l'équipe a été formée en début d'année. On utilise au quotidien, au niveau développeur, Coquilote. Et au quotidien, côté marketing, Tadjpt. pour tout ce qui est ads, notamment, ou même pour le syndrome de la page blanche, où là, quand on n'a pas beaucoup de temps, ça nous permet d'aller tout de suite vers la bonne idée ou justement ne pas aller vers la bonne idée. Et on a fait trois podcasts avec Google et Zazmic sur des idées digitales, en numérique, sur le contenu, mais aussi sur la boutique en ligne, qui représente 95% de nos abonnements. Sous-titrage Société Radio-Canada